Mais avant de développer ces titres, la suite du voyage du président du FASO en Guinée-Conakry, Blaise Compaoré a rencontré les Burkinabés vivant dans ce pays. Ils ont parlé de leurs difficultés pour obtenir les documents consulaires au regard de l'éloignement de l'ambassade du Burkina qui se trouve à Bamako. Viviane Tiendrebego. Il n'y a pas eu de recensement officiel, mais on estime le nombre de Burkinabés vivant en Guinée à 10 000. Ils travaillent essentiellement dans les mines d'or et de diamants, de même que dans l'agriculture. Diodonné Francis Tiendrebego, par exemple, est arrivé en Guinée en 2011. Ce jeune horticulteur de 31 ans a trouvé un terrain favorable au développement de son activité. Je pollue dans le secteur des plantes ornamentales, des plantes potagères et des plantes fruitières. Le métier nourrit un peu son nom, si on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis en Guinée. Je ne connaissais pas très bien le terrain, mais j'essaie de faire avec les anciens. Donc je fais l'aménagement floral et l'aménagement des plantations aussi. Donc souvent, je me déplace à l'intérieur du pays, et c'était des villes comme Boké, Bofa et Kamsa. La trentaine d'étudiants burkinabés vit dans trois villes guinéennes, Konakris, Derikoré et Kankan. Son excellence a décidé de passer d'un contingent de 1000 courses chaque année à un contingent de 2000 courses. Et que par conséquent, je souhaiterais que tous ceux qui sont étudiants ici, vous puissiez faire une liste de données et vous inviter à pouvoir solliciter des bourses pour la suite de vos études. Qu'ils soient étudiants, travailleurs des mines ou agriculteurs, les burkinabés vivant en Guinée ont une préoccupation commune. Pour avoir nos documents, il faut aller jusqu'à Bamako, parce que l'ambassadeur se trouve là, tel que les cartes consulaires et autres papiers. Donc c'est ça notre difficulté. Sinon, en Guinée, nous vivons dans l'armée comme avec nos parents guinéens. Ils en ont parlé au président du FASO en présence du chef de la diplomatie burkinabé. L'ouverture d'un consulat général suppose une programmation au budget et qu'on puisse construire ou louer les locaux, nommer un consulat général avec deux ou trois collaborateurs qui vont venir rester ici en permanence avec vous pour s'occuper des questions consulaires, des questions qui vous concernent. En attendant l'ouverture d'un consulat, le président du FASO a lancé un appel à tous ceux qui vivent en Guinée et à l'extérieur du Burkina Faso. C'est aussi heureux de vous voir toujours mobilisés, à l'écoute du pays, toujours engagés avec nous. Et notre souhait, c'est de pouvoir continuer d'être avec nous dans ce combat de dignité même pour notre société, ce combat qui nous est destiné parce que c'est notre génération. Nous avons trouvé le pays avec des limites et nous devons bien sûr faire en sorte, grâce à notre travail, à notre solidarité, que ce pays bouge, mais surtout bouge dans le bon sens. Les Burkinabés sont repartis, satisfaits disent-ils, de cette rencontre.